Agnès et des livres Je vous présente ce livre Mécanique de la chute de Seth Greenland sorti en France en 2019 traduit de l'américain en 2019 édition Diana Lévy livre publié aux Etats-Unis en 2018 Seth Greenland est américain il est né aux Etats-Unis à New York en 1955 il a 64 ans Seth Greenland est un auteur américain un romancier, un dramaturge un scénariste également actuellement il anime une émission culturelle sur une radio à Los Angeles Seth Greenland est comparé également à un autre auteur américain Tom Wolfe l'auteur du livre intitulé Le bûcher des vanités Vous voyez le livre il est un peu volumineux il fait 657 pages mais ne vous découragez pas ce livre se regarde comme on regarde à la télévision un bon film américain un bon film, une bonne série noire américaine et c'est très agréable à dire il ne faut pas se décourager 657 pages moi en une semaine je l'ai lu comme ça avec tous mes projets d'écriture et compagnie et ma vie de famille donc aucun souci donc le roman c'est un roman policier qui se déroule de nos jours sous la présidence du président Obama Obama sous le mandat du président Obama aux États-Unis l'histoire se déroule à Manhattan New York Bedford en tout cas tous les alentours des quartiers chics de New York Dans ce roman, trois histoires s'entremêlent Celle d'abord de Jay Glassstone Nom entier c'est Harold Jay Glassstone C'est un homme riche Il est héritier de l'empire immobilier construit par son père et il possède une équipe de baskets et avec des basketteurs Donc il est riche Il est marié à Nicole Gladstone C'est une femme qui est plus jeune que lui Il a également une fille qui est prénommée Aviva Elle est issue d'un premier mariage Il y a une autre histoire dans ce roman C'est celle de D'Angelo Maxwell Dit Dag D'Angelo Maxwell est riche lui aussi C'est un homme noir Il est basketteur Il fait partie de l'équipe de basket de Jay Glassstone Il est riche mais il est célibataire Sa femme vient de le quitter Elle s'est séparée de lui Elle est en procédure de divorce en ce moment Elle est partie avec leurs enfants Vivre dans un autre état des Etats-Unis à Los Angeles Une autre histoire s'entremêle C'est celle de Christine Nupont C'est un procureur ambitieux Procureur de la ville de Westchester Et elle bride le mandat Le poste de gouverneur La vie de ses trois protagonistes Jay Glassstone Christine Nupont Et D'Angelo Maxwell La vie de ses trois protagonistes Bascule le jour où un policier blanc Russell Plesco Tue un homme noir John Eagles Des émeutes éclatent Bien sûr La foule réclame la condamnation Du policier blanc Russell Plesco Mais le syndicat de police protège Le policier Christine Nupont La procureure est chargée de l'enquête Et elle voit là pour elle L'occasion de De remporter une affaire Et d'être reconnue Et surtout de remporter les élections Pour devenir gouverneure La vie des autres personnes Bascule également C'est celle de Jay Glassstone Et celle de D'Angelo Maxwell On verra que dans le roman On verra que malgré leur qualité D'homme riche à tous les deux Jay Glassstone Et D'Angelo Maxwell Ils ne sont pas À l'abri des turpitudes de la vie Dans ce roman Seth Greenland Critique la société américaine Et il met en évidence Les conflits ratios Qui interviennent à la suite Des fameuses bavures policières Vous savez Les moments où des hommes blancs Des policiers blancs Tuent des hommes noirs Il critique également Et condamne les réseaux sociaux Et dans une interview Qui considèrent Que les réseaux sociaux Sont une plaie Alors je vous cite Ce que dit la maison d'édition Pour ce livre de Seth Greenland La mécanique de la chute Seth Greenland Scénariste pour le grand Et le petit écran Vite entre Brooklyn Et Los Angeles Romancier Il est l'auteur de Mr. Bones En 2005 Un patron modèle 2008 Un bouddhiste en colère 2011 Et les regrets aussi 2016 Et enfin Mécanique de la chute En septembre 2019 Tous publiés Chez Yana Lévy Yana Lévy C'est la maison d'édition Quand elle n'écrit pas Seth Greenland Fait de la randonnée Joue du piano Regarde des matchs De basket à la télé Et essaie de méditer Sur enanu.com Je vous lis ce que Mr. Philippe Lemaire Écrit sur le site Donc je cite Philippe Lemaire Moderne dans le propos Classique dans la forme Amoureux de dialogue Et hors fèvre de la satire Le sexagénaire Qui a toujours vécu De sa plume Nous régale Avec cette fiction Ambitieuse et excitante De loin Son meilleur livre Citation de Philippe Lemaire Sur le site Enanu.com Mécanique de la chute De Seth Greenland Édition Yana Lévy Sortie 2019 En France Je vous lis un extrait Page 426 Un afro-américain Au volant d'une voiture De luxe Doit respecter Les limitations De vitesse S'il ne veut pas Courir le risque D'être arrêté Pour Je cite Conduite En état de négritude Qu'importe sa réussite sociale Son degré De célébrité Ou d'éducation Ce spectacle Provoque Chez un vaste échantillon De policiers américains Une dissonance cognitive Bien connue De presque tous les hommes De race noire A ce roman La mécanique De la chute De Seth Greenland Édition Yana Lévy Publiant en France En 2019 J'accorde 4A Comme ça Tac 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 4A Alors le roman Comme vous le voyez Il est assez Il est assez dense Il est assez Il est assez important Au total Il fait 657 pages C'est un roman policier Donc première chose Ce que j'aime C'est ça C'est que c'est un roman policier Et je suis fan de roman policier Ce que j'aime Tient en trois points Tout d'abord Je vais parler de l'image Que donne l'auteur De l'homme noir Dans son roman Ensuite je parlerai De la qualité De l'intrigue Du style d'écriture De Seth Greenland Toujours dans ce livre Et enfin Je parlerai De De l'impression Finale Que j'ai eu Dans ce livre Et que j'ai également adoré Tout d'abord Dans son livre La mécanique de la chute Seth Greenland Redort l'image De l'homme noir Dans la culture Littéraire Américaine Donc contrairement A d'autres auteurs Ici Il nous dresse le portrait D'un homme Noir Certes Mais un homme Qui est riche Riche à millions Milliard C'est un célèbre Basketeur Américain Qui s'appelle D'Angelo Maxwell Et il vit Dans une villa Qui ressemble plus A un château Pour moi Faut rien dire Qui vaut certainement Plus de 20 millions De dollars A la revente Donc voilà C'est un homme Riche à millions Deuxième chose Le roman C'est un roman policier Je vous l'ai dit Je suis fan Deux romans policiers Mais il n'y a pas que ça Dans son roman Seth Greenland On a l'impression Que l'auteur A écrit un scénario Dans Des descriptions Des personnages Des lieux Etc Elle est détaillée Elle est riche Grâce à l'écriture De Seth Greenland Le lecteur Peut s'immiscer Dans les pensées Des personnages Et notamment Du personnage principal Jay Glaston Par exemple Lorsqu'il se demande Sans arrêt S'il ne ferait pas mieux S'il ne devrait pas Accepter De faire un enfant A sa femme Alors qu'il le refuse Catégoriquement En tout cas Il l'a refusé Catégoriquement Lorsqu'elle Elle l'a demandé Au préalable Pour cette année Le concept Ne change pas Un livre lu Une vidéo Je remercie Toutes les personnes Qui ont visité Qui ont visionné Mes vidéos Et je remercie Également Toutes les personnes Qui se sont abonnées A ma chaîne YouTube Merci Un grand merci A tous Et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz